Salut à tous, on se retrouve pour la suite de FF7 pour une grosse quête annexe Une des plus longues du jeu Si c'est vraiment très long je couperais au montage Parce que c'est quand même... C'est cool mais c'est... ouais c'est long quand même Normalement on la fait pas d'un coup la quête, enfin on peut Mais normalement on la fait petit à petit au cours du jeu Mais ce serait trop chiant si je devais la séparer en morceaux à chaque fois Pour ceux qui veulent la faire en entier Ils devraient recoller les morceaux des vidéos pour voir vraiment comment faire Ça serait un peu chiant donc je vais tout faire d'un coup Là je retourne à mid-heal parce que je vous ai dit une connerie à la vidéo précédente Il y a toujours le magasin d'armes Donc vous n'avez pas besoin de les acheter avant que mid-heal soit détruite Il est là le magasin d'armes en fait C'est elle là, je peux vous rappeler, elle était partout dans le magasin Voilà Et en fait elle a acheté tout ce qu'il y avait dans les magasins Parce qu'elle savait que tout allait être pété et en gros En gros grâce à ça Elle a récupéré tous les... Elle a récupéré tous les objets de magasin et elle les revend pour faire fortune Voilà voilà Qu'est-ce qu'on a comme armes cool ? Un peu de cristal Voilà, alors là il faut savoir qu'on a besoin d'argent pour cette quête De pas mal d'argent Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé les matérias de tous Parce que quand elles sont en mètres, vous allez voir, elles se vendent extrêmement cher Pour les fermer, ce que j'ai fait c'est que j'ai combattu autour de mid-heal Il y a des ennemis qui s'appellent chasseurs de tête Qui donnent énormément d'AP, 80 AP chacun Et j'ai utilisé les armes, vous voyez, croissance en AP double Pour qu'on obtienne le double d'AP sur les matérias qui sont sur l'arme Et grâce à ça j'ai pu... Grâce à ça j'ai pu... Farmer efficacement On va parler à l'infirmière pour se soigner Grrr... 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 Ah merde, c'est déjà le matin Alors ouais du coup, pour vous montrer A quel point ça se vend cher Donc vous n'êtes pas obligé de faire... Bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire la quête à ce moment-là du jeu Mais si vous devez la faire à ce moment-là du jeu C'est-à-dire quand vous avez récupéré Cloud Parce qu'on ne peut pas la finir avant Parce qu'il faut aller au Gold Sacer Et on ne peut pas aller au Gold Sacer Si Cloud est malade Il faut que vous vendiez du coup... Enfin il faut que vous farmiez les matérias tout Autour de mid-heel Parce que c'est le seul moyen rapide pour avoir de l'argent en ce moment-là du jeu Après il y aura plus rapide, il y aura le... Il y aura un porte-avions coulé où il y aura beaucoup d'argent Et il y aura beaucoup plus rapide pour fermer les matérias tous aussi Mais bon, c'est... Voilà, ça dépend... À quel moment du jeu vous êtes En tout cas il est un peu plus rapide à ce moment-là Voilà, ça fait gagner comme vous voyez Un million... Quatre-cent mille Par matérias tous au niveau-mètre Alors que si j'en prends une par exemple là vous voyez au niveau-4 C'est-à-dire presque au niveau-mètre Elle coûte que... Elle rend que trente-quatre mille donc Comme vous voyez, c'est pas de la merde Voilà, pour l'instant tout ce qui est matériel et équipement des persos on s'en fout Pour cette quête il n'y a pas besoin de se battre Enfin très peu Juste pour voler deux objets à des ennemis Voilà, alors ce qu'il faut faire dans... Pour commencer cette quête Je vais vous expliquer ça simplement En gros, au début il nous faut... Vous savez bah il y a des chocobos... Que des chocobos jaunes au départ Les autres, tous ceux qui sont pas jaunes C'est-à-dire qu'il y aura le bleu, le vert, le noir et le doré Qui sont tous meilleurs les uns que les autres Enfin... Les bleus et les verts ils sont pas meilleurs l'un que l'autre Parce qu'il y en a un qui va dans l'eau et l'autre qui passe par les montagnes Le noir c'est la fusion du vert et du bleu Donc il peut aller dans les eaux et les montagnes Et le doré c'est la fusion d'un chocobo noir et d'un grand chocobo Et lui il peut aller absolument partout sur la carte Même là où on peut pas aller avec l'eau vent parce qu'on peut pas se poser Donc pour avoir un chocobleu et un chocobo vert pour commencer Il nous faut deux chocobos magnifiques Parce qu'en fait les jaunes ils sont classés par catégorie Il y a les grands, les magnifiques, il y a les chocobos pourris Enfin il y en a plein Et les magnifiques voilà on les trouve ici sur ces traces de pas là à côté de midi Et dans un autre endroit du jeu je sais plus où exactement Mais bref, faites le ici il sera plus simple Voilà c'est ceux là C'est ceux qui sont accompagnés de cet ennemi là L'ennemi chelou là Tiens bah on va essayer de... De toute façon j'ai laissé là Ouais mais ça c'est dangereux ça Ouais nan Je fais de la merde attendez J'ai fait de la grosse connerie C'est que j'ai laissé la vitesse du jeu à fond en fait Parce qu'encore pour farmer mes matérias tous J'avais euh... J'avais mis la vitesse du combat à fond Les conneries elles ne peuvent faire Voilà donc Donc on va commencer par euh... Mettre la vitesse du combat Besser la vitesse du combat Est-ce que le chocobo il s'enfuit avant même qu'on ait le temps d'attaquer Euh... Est-ce qu'on a remis nos armes ? Ouais c'est bien Dans le cristal machin Non vous allez voir hein On fait pas trop de combat mais euh... Vous avez pas besoin de matérias en particulier Si ce n'est une qui est bien C'est euh... Celle-là là Euh... Voilà Tac Y'en a une qui est bien pour les chocobos C'est la matéria euh... Comment elle s'appelle ? Kitté je crois Un truc comme ça Putain c'est dégueulasse comment c'est fait Euh... Ordonner voilà Elle est où ? Retrait voilà En fait euh... Retrait elle a une competence qui s'appelle Exil Kitté dans la version euh... Traduction originale Qui fait que euh... On retire un ennemi du combat carrément en fait Si vous faites ça alors que euh... Il y a juste un chocobo et un ennemi Bah vous allez être bien avec le chocobo Parce que pour avoir le chocobo je vous le rappelle Il faut euh... Déjà euh... Pour pouvoir le rencontrer il faut une matéria euh... A pas chocobo euh... Sur soi Voilà D'ailleurs on va en mettre une deuxième Voilà ça augmente encore plus les chances Voilà Ça c'est pas les bons donc on s'en fout on se barre Il faut absolument que ce soit les ennemis spirale là Les ennemis violets Parce que sinon euh... Le chocobo ce sera pas un chocobo magnifique Et pour avoir euh... Un chocobo bleu ou vert Il faut absolument euh... Deux chocobo deux sexes opposés Et qu'ils soient des chocobo magnifiques Et leur donner la bonne noix en plus Moi je vous expliquerai ça après Ça c'est pas un chocobo Donc voilà mettez bien euh... Vos matériaux à pas chocobo Vous pouvez en mettre deux celui de l'autre En fait euh... S'il y en a une qui est à fond Ça sert à rien d'en mettre deux Puisque c'est euh... La chance maximum en fait d'avoir des chocobo Euh... Il faut savoir aussi que selon la région euh... On a plus ou moins de chance de rencontrer des chocobo Putain c'est pas possible Ah enfin ! Enfin magnifique ! Alors là surtout faut lui donner un légume dès le début On va lui donner un légume euh... Je connais rien Curry allez Alors surtout ne pas taper le chocobo Bon voilà on lui donne un légume pour qu'il reste Sinon au bout d'un moment il s'enfuit Bon la matière qu'on t'attaque est assez dangereuse Parce que ça reste de faire que mon chocobo va se barrer Voilà parfait ! Donc ça c'est un chocobo magnifique c'est sûr Parce que s'ils seront avec ses ennemis là Euh... C'est forcément des chocobo magnifiques Qu'il y en ait un ou deux Donc là on se barre On fait Le renvoyer à la ferme Pour pouvoir faire ça Le renvoyer à la ferme Il faut absolument que vous ayez été dans le... La ferme des chocobo Euh... Et parler au grand-père Pour euh... Pour commencer l'élevage en fait Et en fait on peut stocker jusqu'à 4 chocobo comme ça Avant de pouvoir les mettre dans les euh... Dans les espèces d'étables Il y a 4 euh... Ouais on peut mettre 4 chocobo dans l'enclos Et après on peut les transférer dans les étapes qu'on a acheté pour 10 000 gils chacun Donc là l'idéal c'est d'avoir euh... Deux chocobo magnifiques bien sûr Parce qu'il faut qu'ils s'accouplent Donc il faut qu'il soit deux Si vous en avez plus c'est pas grave Parce que vous verrez après Dans la vidéo pourquoi c'est mieux d'en avoir plus Sauf si vous avez de la chance Sauf si vous avez de la chance Un autre Donc là les légumes que vous donnez c'est peu importe hein Tant qu'ils restent J'pense qu'il y en a qui durent plus longtemps que d'autres mais bon Musique Et等等 Musique Donc Voilà, on a deux chocobos magnifiques Alors une fois qu'on a deux chocobos magnifiques On retourne à la ferme des chocobos Qui se trouve à côté de Midgar Enfin, de calme plutôt Vous vous rappelez là où il y a le zolom de Midgar Qui doit encore être là d'ailleurs Ou qu'il est, il est là Qui va nous être utile d'ailleurs le zolom Donc voilà, il faut absolument Avoir deux chocobos magnifiques Là, il faut sauvegarder Alors dans cette vidéo, je vais beaucoup sauvegarder et recharger la partie Si j'ai pas de chance Parce que malheureusement, c'est le seul moyen De faire ça bien Donc on va sauvegarder dans une nouvelle partie Ah vous voyez, déjà 15 minutes juste par les deux chocobos magnifiques On va aller là Voilà, et voilà nos quatre chocobos Selon la région où vous les avez capturés Les ennemis avec lesquels ils étaient Ça sera des chocobos gros ou magnifiques Enfin, je me rappelle pas toutes les classes Mais il y en a 5 aussi je crois Voilà, on va en louer un max On peut en avoir 6 maximum C'est mieux qu'on ait le suisse Non faites pas, je vais tout expliquer Voilà, bon j'ai plus d'argent Mais c'est pas grave Si ça va J'abuse On va sauvegarder Je vais sauvegarder après A chaque fois que quelque chose s'est bien passé Je vais sauvegarder J'ai pas trop le choix Bon pour l'instant c'est chiant Mais c'est pas la partie la plus intéressante de l'élevage Voilà, donc là Ils sont dans l'enclos On peut en mettre 4 maximum Et on va les transférer dans le box Pour les transférer dans le box Il faut parler au Un chocobili Il fait déplacer un chocobo Voilà Là il dit c'est un excellent chocobo Donc on s'en fout C'est ça, barre-toi On dit pas que c'est la retradiction Qui fait que excellent C'est magnifique quand même Voilà, vous voyez Son sexe Est déterminé Au moment on le transfère Là c'est une femelle Comment on s'en fout son nom C'est pas les couilles C'est un mâle J'ai trop de la chatte Parce qu'il nous fallait absolument Un mâle et une femelle Et vous voyez ça C'est aléatoire en fait Et si on n'a pas ce qu'on veut Si on n'a pas ce qu'on veut C'est à dire un mâle et une femelle Il faut recharger la partie Le mieux c'est d'en prendre déjà un Comme ça on voit si c'est un mâle et une femelle Sauvegarder Recharger Et faire des combats En fait Faire des combats Retransferrer le chocobo Et là il peut changer de sexe Parce que ça se fait aléatoirement Au moment où on le transfère En fait Le sexe Voilà Donc maintenant on a On a un On a comment On a un mâle et une femelle Il faudrait qu'on les accoupe normalement Sauf que Je vais vous expliquer un truc Première chose Catégorie C Vous voyez Et en fait Ça c'est très important C'est qu'il faut qu'ils soient en catégorie A minimum La catégorie c'est quoi ? C'est par rapport aux courses En fait il faut aller dans le gold saucer Faire des courses de chocobo C'est là qu'on va s'amuser En gros Il faut qu'ils soient catégorie A Les deux soient catégorie A Et qu'on les accouple avec une noix Donc quand on accouple les chocobos On doit choisir une noix Il y a plusieurs noix dans le jeu Et pour avoir un chocobo bleu ou vert Il faut deux chocobos magnifiques Accouplés avec la noix de De caroub Et qu'ils soient rang A Donc il faut faire ça pour avoir un vert Et pour avoir un bleu Et bien sûr il faut que le vert et le bleu Soit de sexes différents Sinon ils ne pourront pas se coupler Ce n'est pas homophobe C'est juste qu'ils ne pourront pas donner naissance Donc là on est chez le sage chocobo C'est dans la région du grand glacier Hop Une minute à attendre l'ennemi C'est bon à savoir Voilà et en fait le sage chocobo Il sert à acheter des légumes rares Qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs Parce qu'on peut en acheter à Chocobili Mais ils sont beaucoup moins bien Voilà et en fait Lui donne les meilleurs noix Les meilleurs légumes c'est ceux là En fait les légumes ça fait quoi ? Ça bon ça les noix c'est pour accoupler le chocobo Et les légumes c'est pour monter les stats des chocobos Parce qu'il faut gagner les courses Mais s'ils ont des stats de merde on ne pourra pas Parce qu'il y a plusieurs stats Il y a la vitesse Il y a la vitesse de course Il y a l'endurance Quand on court il tient plus longtemps Il y a la maniabilité Qui fait qu'il ne va pas trop à gauche à droite Quand on essaie de le faire aller tout droit par exemple Il y a l'intelligence Qui fait que quand on met le chocobo en auto pendant les courses Il se manie mieux Bon ça ça sert à rien Mais bref Chaque légume monte des stats Et les légumes plus liquides montent la vitesse Et l'endurance il me semble énormément Et la maniabilité En fait c'est les meilleurs légumes Donc voilà on va en prendre 99 Parce qu'on aura beaucoup de chocobos à élever Et à faire des courses avec Donc c'est pour ça qu'il me fallait beaucoup d'argent Parce que c'est cher Voilà il y a ce chocobo Ce sage chocobo en fait si on lui parle Il nous donne Il nous donne des conseils en fait sur l'élevage En fait celui de faire des combats Et lui reparler Et petit à petit il nous donne des astuces Par exemple Pour avoir un chocobo qui marche sur l'eau Il faut tel et tel chocobo C'est grâce à lui qu'on a des pistes On va dire pour savoir quel chocobo à coupler avec lequel Pour avoir les nouveaux chocobos Donc là bien sûr On va sauvegarder Puisqu'on a quand même Un mâle et une femelle Chocobo magnifique Ok même si bon là c'est pas la bonne traduction Donc ils s'appellent pas chocobo magnifique J'espère que c'est vraiment eux Du coup Ouais parce que c'était pas des chocobo magnifique J'ai l'air bien con Mais bon Normalement Lui où je les ai pris C'est des chocobo magnifique Du coup on va Ah oui pourquoi j'en avais 4 au lieu Alors que j'en ai recruté que 2 C'est parce que j'ai capté d'autres chocobos Pendant que je jouais Pendant que je fermais En dehors des vidéos Du coup là on va nourrir les chocobos En leur donnant des noix Alors combien de noix il faut leur donner Bah ça c'est un peu C'est un peu compliqué Puisque les noix qu'on leur donne en fait Doivent monter leurs stats Mais ils ont des stats de base Et en fait leurs stats de base Sont aléatoires Mais il faut savoir que Quand on nourrit des chocobos Leurs stats montent Et si on fait un enfant Avec 2 chocobos Qui ont des stats boostées Et bah les stats de l'enfant On sera vraiment boostées Donc il n'y aura pas besoin De donner autant de légumes Aux enfants des chocobos Qu'on a déjà nourris Allez chocobos On va lui en donner Allez 15 Allez 20 On a un peu d'argent Voilà ça ça va le booster Et on va faire pareil pour l'autre Ça sert à rien d'en donner 99 De toute façon les stats seront boostées au max avant Choco femelle Choco mal Alors choco mal On lui en donnait 20 également Voilà c'est important les stats Parce que même si vous jouez bien Vous verrez que la course De toute façon C'est plus une question de stats Qu'une question de bien jouer Désolé je notais un truc pour plus tard Alors du coup Parce qu'il faut que je me rappelle De ce que je fais quand même Là on a 2 chocobos Un chocobo mal Un chocobo femelle Qui sont des chocobos magnifiques Donc vous avez compris il faut les monter de catégorie Pour pouvoir les accoupler Donc normalement il n'y en a besoin que de 2 Il faudra un Il faudra un Un bleu et un vert Quand on va les accoupler Ça va donner alentourement un bleu ou un vert Il faudra juste les réaccoupler un peu après Et avoir de la chance d'avoir le On a une chance sur 4 Parce que si on a un vert femelle Il nous faut un bleu mal par exemple Et si ça nous remet un vert femelle Ou si c'est nous remet un vert femelle Ou un Ou un vert mâle Ou un bleu femelle Il faudra recharger la partie Faire quelques combats Recommencer la coupe le manche Jusqu'à ce que ça donne le bon On est obligé de faire ça Pas trop de choix Voilà donc Le gold saucer est de nouveau opérationnel C'est pour ça que c'est à partir de ce moment là Qu'on peut Qu'on peut faire cette quête Bon vous en faites pas Je vais pas vous montrer Toutes les courses De tous les chocobos Parce que ça sera un peu ridicule Ça durerait des heures Et par contre moi je vais me le taper Je sais même pas combien j'ai de GP Parce que je rappelais peut-être pas Mais la monnaie c'est des GP ici C'est pas les mêmes J'ai 0 GP Oh la 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 Ça va pas du tout ça J'ai le pass à vie j'espère Ouais j'ai le pass à vie J'avais payé le pass à vie Donc c'est bon Voilà et donc Il faut aller dans le Chocobo Square bien sûr Alors dans le gold saucer Il y a plein d'endroits Je vous avais pas tout montré Mais quand on l'avait fait Et bref là on peut faire Des courses de chocobo Mais là c'est juste des paris Sur des courses de chocobo Et par contre là On peut carrément courir Avec le propre chocobo Vous vous rappelez d'elle Elle nous avait fait sortir De la prison du désert Ah j'hésite entre chocobo Et chocobo quand même J'aurais vraiment dû les renommer Parce que là j'ai l'air con Je ne savais même plus lequel Enfin bref c'est pas grave Donc la petite bien sûr Les plus courtes sont les meilleures Voilà donc ouais Faut absolument Être meilleur Alors on peut voir Qui sont les autres Ils sont tout petits d'ailleurs Voilà premier prix Deuxième prix Troisième prix En plus on gagne des prix Avec cette Alors je ne me rappelle plus trop Je ne me rappelle plus trop comment on fait Donc je lui ai mis la course courte Parce que je suis plus rapide Vous voyez vu que je l'ai boosté au noir Il va beaucoup trop vite C'est carrément du cheat Je l'ai dopé C'est carrément illégal C'est n'importe quoi Après il faut savoir Que bien sûr plus on monte en catégorie Et plus les adversaires sont forts Disons que si là Je me faisais tracer J'étais vraiment dans la merde Pour la suite Bah vous voyez J'avais pas besoin de courir On va quand même faire un petit sprint Voilà je les ai complètement écrasés Bon on est obligé d'aller les attendre les autres Donc j'essaie d'appuyer sur toutes les toches Mais ouais on est obligé de les attendre On arrive sur tous là Oh si c'est bon Oh je suis premier bien sûr Oh il y a Tela, Palom, Edge, Fessile C'est marrant ça C'est des persos de FF4 Je l'ai oublié Et Gordon ouais c'est un perso de FF de lui Donc on a besoin d'UGP On va prendre d'UGP On colle d'UGP encore une fois Voilà Catégorie supérieure Donc c'est C, B, A Mais par contre il y a la A+, C'est la C, B et A Donc voilà Bah il n'y aura pas trop besoin d'en faire du coup Il faudra que je fasse 3 courses pour mon T, B Et puis 3 pour mon T, A Ouais ça va en fait Heureux Voilà On se retrouve en haut là de la carte Vous voyez Près du site de fouille Site de fouille d'ailleurs Qui peut servir à récupérer Phénix Si vous avez pas Si vous avez perdu la bataille du Fort Condor Et le boss Vous n'obtenez pas à la mettre à la phénix Du coup vous pouvez utiliser le site de fouille pour la récupérer Bref on se retrouve ici pour Pour combattre un monstre Qui en fait Permet d'avoir la noix de Karoub Qui est la noix qu'il nous faut pour la reproduction Bah tiens c'est lui C'est lui, c'est lui Heu Voler On va le voler et l'attaquer Bon le but c'est de le buter hein En fait il a 50% de chance de donner Environ hein Parce que la formule de calcul est compliquée Mais en gros il a 50% de chance de donner Il me semble Une matéria quand on le vole Euh une matéria, une noix de Karoub quand on le vole Et pareil quand on le tue On nous en donne une quand on le tue aussi Donc on va essayer de le voler Puis si on n'y arrive pas Voilà on l'a noix de Karoub Donc là je fais Faut savoir qu'il est très résistant comme ennemi Donc on va y aller à fond Peut-être pas non plus On a pas Komet ou un truc du jeu Si on a Komet On a Komet Ultima Ça va le calmer je pense Mais pas Ultima en fait Ça sert un peu à rien Bon ça c'est des magies très puissantes Les magies Même Astéroïdes Allez hop Dans la gueule Astéroïdes De toute façon on s'en fout Des points de magie et de vie Puisque Parce qu'au final on va Je pourrais me soigner hors vidéo Vu que je coupe la vidéo plein de fois Pour faire cette vidéo Ah oui il est vraiment restant Il l'a dans les 30 000 PV il me semble Je peux vous montrer Ultima Maintenant que je l'ai appris Ouais parce qu'en En fermant les AP pour Les AP pour Les matérias tous Forcément ça va fermer d'autres matérias Voilà Donc on a une noix de Karoub On va continuer Parce qu'il nous faut deux noix de Karoub en fait Forcément Une pour horaire le chocobo bleu Une pour le chocobo vert Merde fallait voler Bon c'est pas grave Ah c'est bon je l'ai C'est vrai que j'avais gardé le curseur Pour qu'il refasse la dernière réaction Putain il va mourir Barrett Oh putain J'ai oublié que j'avais l'anneau maudit Bon bah c'est bon Bon bah voilà on a deux noix de Karoub Donc là on va partir Et on va retourner A la ferme des chocobo Maintenant que nos deux chocobo magnifiques sont de rang A Donc pour avoir le rang A C'est pas dur en vrai Faut donner une trentaine de légumes silkies Je dirais aux chocobo magnifiques Il faut juste faire six victoires du coup Trois avec Trois pour atteindre le rang B Et trois pour atteindre le rang A Donc là on va faire accoupler Donc ça a peut-être pas le même nom Dans la version d'origine Mais bon c'est pas grave Alors On va prendre lui Celui-ci Non vous voyez ça dit la catégorie aussi Non mais il est pas avec le même Il s'auto-accouple Donc là on a un autre Karoub Forcément C'est la meilleure noix pour ça Voilà en fait ça fait la musique Il dorme mais il dorme pas en fait Si vous avez compris Et voilà un chocobo vert On va l'appeler Ouais parce que c'est pas drôle de rien mettre On va l'appeler vert C'est le nom trop pourri Au moins on sait que c'est lui Parce que quand on le sélectionne lors des courses On saura qui c'est Donc vert Euh Choisir Voilà Et du coup c'était un chocobo vert de quel Ouais Vert femelle Donc là on se barre On peut pas les raccoupler tout de suite Les chocobo en fait Faut Faut qu'il récupère quand même C'est dégueulasse putain C'est dégueulasse Ouais mais il faut qu'il récupère Donc vu qu'on peut pas les De toute façon là vu qu'on a un vert femelle Il faut un bleu mâle Donc là au moins on a beaucoup de chance Voilà on sauvegarde Et on va combattre Alors pour combattre Le plus simple c'est de prendre le Zolam Parce qu'il nous fonce dessus lui-même Et qu'il rapparaît à l'infini Donc voilà il faut faire un max de combat On va dire il faut entre 3 et 18 combats Si je me souviens bien Ouais c'est ça 3 et 18 combats Bon je connais pas ça par coeur J'ai regardé sur un site bien sûr Ouais il faut entre 3 et 18 combats Pour que les chocobo puissent se raccoupler Donc on se retrouve juste après Voilà je fais quelques combats Entre 3 et 18 du coup On va essayer de les raccoupler Et voir ce que ça donne Et bah ça donne que j'ai pas fait assez de combats Bon bah on se retrouve On se retrouve quand ça sera bon Ouiiii Bon 8ème tentative ça va Bon j'ai quand même dû faire un paquet de combats Entre chaque tentative Donc c'était un peu chiant On va l'appeler bleu Vous l'étendez pas Alors Bleu Déc Sinon petite astuce Si vraiment vous arrivez jamais à avoir le bon Gardez tous ceux qui naissent Et qui sont pas Une couleur et un sexe Que vous avez déjà Alors moi il me fallait un bleu mâle Parce que j'ai un vert femelle Mais bah si à force ça marche pas Bah tant pis Si vous avez un vert femelle Prenez quand même les verres mâles Etc Comme ça A chaque fois ça augmentera les chances Qu'ils puissent s'accoupler avec un Que vous avez déjà Donc voilà Merde je suis complètement oublié Du coup bah une fois que vous avez vos deux de sexe et de couleur opposée Il faut les nourrir au noix Et là vous avez fait le plus chiant C'est à dire que là Vous aurez plus de problème Puisque Bah là c'était le plus chiant Parce qu'il fallait que ça soit De verre De De verre n'importe quoi Je suis traumatisé par le verre Je pourrais plus voir de verre Je suis dans la merde Il y a du verre partout Ouais il faut Une fois que vous avez votre Chocobo de sexe Et de couleur opposée Vous devez les nourrir Parce que là ouais Il y avait Une chance Sur quatre Qu'ils soient de sexe et de couleur opposée Alors que Maintenant ce qu'il nous faut C'est Un chocobo Vire femelle Bleu mâle Ouais je vérifie quand même Parce qu'on sait jamais On lui en donnait neuf à l'un et dix à l'autre C'est comme je vous l'ai déjà dit Ils sont déjà un peu boostés Et en plus Ils sont Ouais enfin ils sont meilleurs Il y a ça à faire Et ouais Après il faudra A couper le bleu et le vert Et ça donnera forcément un noir Donc j'aurai pas de problème Ça marchera du premier coup Il faut juste qu'il soit Rang A plus Pour être sûr et certain Rang A plus A la course de chocobo Donc normalement Il faudra neuf Neuf victoires chacun On va dans tous les autres C'est le max Et après pour le dernier Il faudra coupler Le chocobo noir qu'on aura Avec un gros chocobo De sexe opposé Ça c'est pareil C'est pas très chiant Il suffit de capturer Quatre gros chocobos Pour être sûr Il y en aura bien Qui sera du monstre Une chance sur deux Et vous en avez quatre Donc tranquille Donc là le plus chiant C'est vraiment Une fois que vous avez Le bleu ou le vert C'est d'avoir l'autre Qui puisse s'accoupler avec C'est très long Mais une fois que ça c'est fait Bon là on a fait le plus chiant En gros Du coup Je vous avais dit Qu'il faut deux noix de caroub Sur les Vlacorados Mais j'ai dit de la merde Il en faut trois Parce qu'il en faut un Pour faire naître le bleu Un pour faire naître le vert Et un pour Accoupler le bleu et le vert Pour avoir le noir Donc il faut bien Trois noix de caroub Pour accoupler le noir Avec le gros chocobo Il n'y a pas besoin d'avoir De noix de caroub C'est une autre noix Je vous montrerai ça tout à l'heure Donc voilà Je vais monter mes chocobos Bleu et vert Au rang A plus Ça sera beaucoup plus simple Parce qu'ils sont beaucoup plus forts Que les chocobos de base Et on se retrouve Après pour l'accomplement Pour le chocobo noir Allez A plus Enfin je dis A plus A chaque fois Parce que pour moi C'est dans le temps Mais vous le voyez direct Donc à tout de suite Et voilà On se retrouve à la ferme Comme d'hab Et du coup On a nos deux chocobos Rouge Euh rouge Qu'est-ce que je raconte Il n'y a pas de chocobos rouge Vert et bleu Qui sont Qui sont au rang A Donc il n'y a pas besoin De A plus Je ne sais pas pourquoi J'ai regardé Enfin j'ai cru que c'était A plus Mais c'est A Donc en gros faut En fait Je vais regarder sur internet Il y a une formule Qui fait que si Les deux parents Ont au moins 12 victoires Au total Il y aura 100% de chance Que ce soit un chocobo noir Si on croise un bleu Et un vert Avec une noix de Karoub Et donc 12 Bah c'est 6 chacun 6 chacun C'est rang A Parce que On est en rang C 3 victoires pour passer en B 3 victoires pour passer en A Donc voilà 6 victoires On est en rang A Donc si les deux sont en rang A Ça fait 12 au total Donc normalement Il y a 100% de chance Que ça marche Si il y a moins de 12 victoires Il y a une chance sur 32 apparemment Donc on peut les accouper directement Mais Bon il y a une chance sur 32 Donc je vous conseille quand même De faire les courses C'est moins chiant Voilà donc On va couper nos deux Comme je vous l'avais dit C'était le plus chiant C'était d'avoir un Un chocobo de couleur Et de sexe opposé Maintenant c'est super simple Même les courses Ça va être du gâteau Vu que Il va y avoir des stats de malade Donc Notre troisième noix de Karoub Voilà notre chocobo noire Bon il est Il est plus gris foncé Que noir Même gris clair Ouais Ouais il est gris quoi Ah non J'ai failli J'ai failli pas le renommer Comment on va bien pouvoir l'appeler On se le demande bien D'ailleurs j'ai fait des fautes dégueulasses Rouge et bleu J'ai appelé bleu Avec un E à la fin Alors que c'est un meule Et l'autre je l'ai appelé vert Alors que c'est une femelle C'est pas grave C'est un chocobo vert Par contre bleu Je crois que j'ai mis un E à la fin On s'en fout On est pas là pour faire un cours d'orthographe Ah oui J'ai oublié de faire un truc Là ça commence à être bien rempli Vous voyez On va Vendre Enfin vendre Relâcher Les chocobos Bah tous Sauf le noir en fait Il sert plus à rien Voilà Celui là on va en faire des Des brochettes de De poulet Enfin de chocobo C'est des bonnes brochettes Parce qu'il est quand même roi Par contre Les vieux chocobos Qui valent rien Juste à côté De la ferme des chocobos Eux ils servent à rien Eux c'est pour faire Vous savez L'espèce de pilon Minuscule De poulet Atrophié Là A la mexicaine Ou des conneries comme ça Les sacs Qu'on doit réchauffer Micro-ondes Ou du KFC Et là je suis une connerie Je relâche le noir Alors en vert Plus besoin non plus Ah putain Je suis quand même Je suis quand même gentil Je relâche mes chocobos Comme ça Ils vont se faire bouffer Par les hommes de Midgard Mais c'est pas grave Voilà Mais en vrai Il n'y a pas besoin D'avoir un million de places Non plus Combien de box Enfin des tables Là on a vraiment besoin Au final On en a besoin de Trois On en a besoin que de trois Non n'en achetez que trois Au final Parce que Bah si vous en avez plus C'est mieux Pour faire des tests Et tout Mais Si vous en avez trois Ça suffit Normalement C'est le minimum Parce que Une pour les deux parents Une pour l'enfant A chaque fois A chaque fois Du coup Dès qu'on a L'enfant qui naît Il faut relâcher les autres Donc c'est quand même mieux D'en avoir plus Parce qu'au moment On a un bleu Ou un vert Et qu'on veut Le sexe C'est couleur opposée C'est quand même mieux D'avoir Plusieurs box Pour faire naître Un max de chocobo Jusqu'à avoir Le bon sexe La bonne couleur Sauf si vous préférez Rochard Et votre partie Cinquante fois Voilà Donc là On va A la région du glaçon C'est le nom de la région Parce qu'il y a Il y a des noms de régions Oui En général C'est les noms des régions C'est les noms des villes à côté Donc il y a la région du glaçon Région de Midgar Etc Je cherche les traces de chocobo Je ne sais plus exactement Où elles sont Alors attendez Là c'est par là Où on arrive Normalement Il n'y en a pas très très loin Il me semble Normalement on passe par là Le village glaçon Il n'est pas très loin Voilà c'est ici Ah oui c'est chiant C'est chiant C'est chiant Les combats on s'en fout Là vous allez voir L'absence de Tifa Ah non Dommage Parce que Tifa Il y a une petite astuce Je ne sais pas si je vous l'avais montré Parce que j'enregistre La suite de la vidéo un peu tard Avec la bague maudite On a des stats améliorées Mais On a peine de mort Mais avec cette arme là Il révèle son pouvoir En cas de danger de mort On fait des dégâts Multipliés par 4 Si on a peine de mort Donc les deux combinés C'est assez fort Voilà Du coup Il faut aller sur cette race De chocobos là Pour avoir un Un gros chocobo C'est les meilleurs Chocobos jaunes en fait Et en fait Il faut accoupler Bah vous avez compris Un chocobo Un gros chocobo avec Merde c'est pas le bon Il faut accoupler Un gros chocobo Avec un chocobo noir Pour avoir Le chocobo doré Ah oui il y a le ferant Des dégâts gigantesques Je l'avais fait ça pour Ah merde Mais je l'ai pas l'attraper Le chocobo Avec deux espèces de lapins Qui attaquent avec leurs carottes Je sais pas si vous vous en rappelez Oui ça fait ridicule Comme ça Mais c'est ceux là Qu'il faut avoir Voilà Si vous avez des chocobos Avec ces ennemis là Qu'il y en ait un ou deux Ça sera un gros chocobo Voilà On a capturé deux gros chocobos Vous les voyez là Maintenant ce qu'il faut faire C'est les mettre dans le Pour une écurie Bon là il est merveilleux Mais c'est C'est grand chocobo Il s'appelle C'est une femelle C'est une femelle mais je me rappelle plus Simon noir C'est un Un âle On va voir C'est une femelle aussi Alors je vous rappelle quand même Que le sexe est déterminé Au moment où on le déplace Donc là si ça va pas Bah vous pouvez Recharger votre partie Faire des combats Et il y a des chances Qu'il devienne un mâle Ah bah c'est un mâle Rien donc c'est bon Choco On va l'appeler Gros Salut gros Ouais mais gros Bon c'est un peu C'est un peu péjoratif Mais voilà Il est gros C'est gros Hop Tac Je dis rien du truc de con Du coup on va relâcher l'autre J'ai failli appuyer quoi Alors attendez Que je me trompe pas quand même Vous avez vu aussi que l'animation elle change Quand ils sont catégorisés Ils bougent pas Après en B Il court un peu Et en A Il court super vite Voilà Une fois que vous avez Votre chocobo noir Et votre grand chocobo Je suis encore C'est gros ou grand Je sais plus Bon bref C'est gros ou grand Je sais plus Et Merde on peut pas se reposer Ah si si Faut faire comme ça Une fois que vous avez Vos deux chocobos Bah c'est comme d'habitude Il faut Les passer en rang A Les nourrir Et les accoucler Et nous voilà En catégorie A Pour nos deux chocobos Alors Normalement Il n'y a pas besoin de continuer Pour avoir le chocobo doré Il suffit d'avoir les deux En catégorie A Mais là c'était parce qu'en fait Je peux affronter Théo Qui va quand même A 146 km Ça salopard Ça va être très très dur Je pense pas que je peux y arriver Mais bon Faut savoir que J'ai beaucoup moins nourri Le noir Parce que je me suis dit Il n'avait pas besoin Pour atteindre la catégorie A Et en effet J'ai tout fait J'ai tout fait En En automatique C'est à dire que J'ai lancé à chaque fois Les courses Et j'ai attendu Et comme vous voyez Les autres 133, 989 Vous voyez les autres Ils sont beaucoup moins forts Que moi A part Théo Et encore là On est en catégorie A Donc Catégorie B et C C'était ridicule Comment c'était facile Donc on va essayer Mais ouais Il a des stats max Tellement hautes Le chocobo noir Que Je ne l'ai pas boosté au max En fait avec Maelgum Mais Peut-être que si on joue bien On va pouvoir le battre Autrement d'un manuel Le problème c'est que de base Il court plus vite que nous Il faut savoir qu'avec Le chocobo noir Il y a des endroits On était ralentis Dans la course Mais ce n'est plus le cas Avec Ce n'est plus le cas Avec le Il ne faut pas qu'il me passe devant On ne voit pas Mais je zigzague Pourquoi qu'il me passe devant Il faut que j'accélère un peu Le problème c'est que Quand il va accélérer Ça va être horrible Bon bah je l'ai démonté Il ne va pas accélérer si vite Mais vous voyez il est rapide quand même En tout cas je l'ai éclaté Je suis content Voilà donc catégorie A Ça ne sert à rien de continuer Après il y a la plus Mais il n'y a pas besoin Pour la reproduction du chocobo Voilà bref Du coup c'était juste pour vous montrer Qu'on peut battre Taïo Avec un chocobo noir Mais avec autre chose Je ne pense pas Parce que En fait à la fin de la course Vous voyez là où ça ressemble un peu à l'espace On a des petites planètes Les chocobos ils sont ralentis Mais pas les chocobo noirs Du coup Si on n'a pas de chocobo noir C'est un peu impossible de le battre Parce qu'à la fin lui il fonce Et nous on est ralenti Même en sprintant Donc il faut au moins un chocobo noir Pour le battre En fait en catégorie C On ne voit jamais Taïo En B ça arrive Et en A ça arrive beaucoup plus souvent Mais voilà Après vous pouvez continuer Le mieux c'est d'avoir le chocobo doré Et continuer avec le chocobo doré Parce qu'avec le chocobo doré Vous avez des stats complètement hallucinantes Et vous êtes quasi certain D'arriver tout le temps premier Même en automatique Je pense que même contre Taïo Il n'y a pas de soucis quoi Et du coup Après une fois que vous êtes en rang A Vous avez des objets sympas à gagner Rien d'unique Mais des meilleurs objets Et surtout beaucoup plus de GP GP qui vont énormément servir Parce qu'ils permettent D'acheter des matérias Qui n'existent Que dans le Gold Saucer Et aussi La dernière limite de Cloud Qui coûte extrêmement cher Ah non je dis de la merde La dernière limite de Cloud Ce n'est pas des GP C'est les BP C'est dans la reine de combat Du Gold Saucer Donc c'est encore une autre monnaie Quoi qu'il en soit On ne va pas s'arrêter là On va aller Vous voyez les îles là au dessus L'île des Gobelins Donc je ne sais pas si vous vous rappelez On avait eu une On avait eu une Comment ça s'appelle Un talent de l'ennemi ici Point de Gobelin Donc c'est contre ces mêmes ennemis Les Gobelins Qu'il faut Alors attendez Du coup j'avais tout mis au max Pour aller plus vite Pour vous dire à quel point c'était facile Avec le Chocobo noir Et le Et le Chocobo Et le Grand Chocobo J'ai tout fait en automatique Je faisais ma vaisselle Pendant que ça faisait les courses Moi je ne regardais même pas les crocs Je lançais la course Je revenais C'était gagné Voilà donc ça c'est les petits Gobelins Donc on peut les voler Ou les tuer Je crois qu'ils peuvent aussi nous donner les noix Quand on les tue Ah non mais les tue pas Tu fais la merde Ah ouais mais ça c'est C'est un problème auquel je n'avais pas pensé On va lui enlever contre-attaque À moins qu'il nous donne la noix là Non bien sûr Donc enlevez vos contre-attaques Merde Donc là il n'y a que des Gobelins ici Il me semble C'est l'île aux Gobelins Enfin les îles aux Gobelins Il y en a plusieurs Là on est vraiment à la fin Comme je l'ai dit Le plus chiant de toute façon C'est d'avoir le choc bleu et vert Après le reste c'est du gâteau Il suffit de capturer les bons Et de faire les courses Et de les accoupler avec le bon noir Vous verrez en bas de la vidéo Dans la description Il y a un récapitulatif de tout ce qu'il faut faire Donc ouais Ne l'oubliez pas Ça sera plus clair que ma vidéo Bon la vidéo c'est plus pour montrer Exactement quels ennemis il faut avoir Etc Ah merde C'est un peu chiant Ouais Faudrait un truc qui augmente les chances de voler Mais Je crois que je l'ai pas Putain en plus elle a le compteur au dessus de la tête Voilà Une noix de Zeyo Parfait Donc là je vous rappelle Qu'une fois que les chocobos sont nés Ils font entre 3 et 10 combats Pour les faire naître Pour les accoupler pardon Donc je vais faire quelques combats du coup Voilà Il faut absolument cette noix de Zeyo Qui a que sur les Gobelins Donc vous êtes obligés de venir là Elle ne s'achète pas C'est comme la noix de Karoub Qui a que sur les Vakorados Voilà donc là on va enchaîner les combats Aux hommes de Midgar Jusqu'à ce qu'ils puissent s'accoupler Et ensuite on aura le chocobo doré Si tout se passe bien Voilà voilà on doit coupler les deux Donc hop Hop On leur donne La noix de Zeyo Vous voyez c'est la dernière C'est la meilleure Et c'est aussi le meilleur chocobo blanc Et le meilleur chocobo de couleur Avant le doré Hop Et normalement On doit avoir le doré T'as le suspense ? T'as le suspense ? Euuuh Il est normal lui T'as scoche le chocobo normal ? J'ai trop l'air normal J'ai trop l'air normal C'est cause délire Attendez Putain mais il est normal ! J'suis pas fou là ! Et merde ! Bon bah... Il dort une couille quelque part... Pourtant c'est bien l'anneau de Zeo, le grand chokobo... Mizarre... Peut-être que... Peut-être que le rang des chokobo est pas assez haut... Faudra les mettre en A+, moi je vais essayer ouais... Bon bah... J'ai fait de la merde ! Bon finalement j'ai même pas fait de course en plus... Donc y'a bien pas besoin d'être en A+, mais en A... Et en fait, vous allez voir, c'est complètement con... Si ça marche pas, d'avoir le chokobo doré, rechargez votre partie... Bon bien sûr faut toujours sauvegarder avant d'accoupler le chokobo... Moi j'allais commencer par le grand chokobo et ensuite le noir... Et bah en inversant vous allez voir... C'est à dire que je commence par le noir... Là ça marche... Si je choisis le noir avant... Je sais pas pourquoi... Je pense qu'il y a une chance sur deux... Donc ça marche pas ouais... Rechargez votre partie et changez le chokobo que je choisissais en premier... Voilà ! Ah ! Un beau mâle à doré ! Allez on va l'appeler... Goldy ! Gol... Goldy bon c'est un nom pourri mais... Surtout quand on ne sait pas écrire ! Euh... Goldy ! Goldy ! Goldy ! Goldy ! Putain mais c'est pas possible ! Comment je veux ? Goldy ! Et du coup... Vous allez voir ce que c'est un chokobo doré maintenant ! Voilà ! Il peut aller absolument partout ! C'est à dire que là les bleus peuvent y aller... Les euh... Les euh... Verts... Ils peuvent euh... Traverser les montagnes comme ça... Et les noirs ils peuvent faire les deux... C'est à dire euh... Traverser les montagnes et aller sur les eaux claires... Mais les dorés ils peuvent aller absolument partout ! C'est à dire qu'ils peuvent traverser les océans... Ils peuvent vraiment aller partout 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 ! Euh... Il y a que les chokobo dorés qui peuvent faire ça hein ! C'est à dire que bah... On peut aller dans certaines grottes comme ça... Je vous montrerai dans la vidéo suivante ! Et puis on peut aller surtout euh... Tout en haut à droite là... L'île dont je vous avais parlé... L'île Ronde... Qui est euh... Là où se cache la meilleure matière du jeu ! Du coup voilà ! C'est... C'était tout pour avoir le chokobo doré ! A savoir qu'il y a un autre moyen de l'avoir ! C'est en battant euh... Une des... Des meilleurs euh... Enfin... Un des deux meilleurs ennemis du jeu ! Un des... Des ennemis les plus forts du jeu ! Et bon... Vu que c'est vraiment à la fin fin du jeu qu'on fait ça euh... Vaut mieux faire l'élevage quand même ! Sauf si bon... La quête chokobo t'intéresse pas ! Et c'est quand même bien d'avoir chokobo doré ! Pourquoi ? Parce qu'après on peut faire des courses de chokobo en rang A+. Rang A+, où on peut obtenir des euh... Des matériaux uniques ! Euh... Dans le Gold Sacer ! Et euh... Ouais ça permet de gagner pas mal de GP ! Bon alors je vous montrerai tout ça ! De toute façon toutes les récompenses qu'on peut avoir avec les chokobo je vous montre ça dans la prochaine vidéo ! Du coup bah j'espère que ça vous a plu malgré la longueur de la vidéo ! Mais malheureusement j'avais pas trop le choix de faire plus court ! Et que tout a été bien clair ! Si c'est pas très clair regardez la description ça sera bien détaillé ! Et puis je vous dis euh... Bah à la prochaine pour voir euh... Les récompenses ! Après l'effort ! Allez ! A plus ! Salut ! Quark !